Nous parlons justement d'alimentation dans un instant, puisque vous le savez depuis le début de ce Tour de France, nous découvrons les coulisses de la formation BNB Hôtel Vital Concept, qui est une équipe rookie dans ce Tour de France. C'est la première participation pour l'équipe de Jérôme Pinault. Hier nous étions avec le docteur de l'équipe et aujourd'hui nous allons être avec le cuistot de la formation Gaëtan Poulain qui est avec nous en direct. Bonjour M. Poulain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gaëtan, je crois que vous êtes traiteur dans le Morbihan, donc juste à côté du siège de l'équipe, et que donc cette année vous avez décidé de suivre la formation dans les courses par étapes, dont évidemment le Tour de France. Et on sait que les cuisiniers ont une importance majeure pour la santé des coureurs, parce qu'ils mangent beaucoup ces coureurs du Tour de France. On ne dirait pas comme ça quand on les voit, ils sont maigres comme tout, mais ça bouffe énormément un coureur du Tour de France. Qu'est-ce que vous leur faites à manger le soir ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Le soir, on essaye de respecter un peu les consignes, un peu d'ASO, et d'apporter un peu notre imagination et surtout le plaisir du coureur. Le but du jeu, c'est de pouvoir leur redonner le sourire et qu'ils nourrissent bien pour faire le remplissage un peu de calories qu'ils ont ingrainées dans la journée et préparer le lendemain. C'est surtout aussi un plaisir psychologique, parce que quand on arrive à leur porter un peu de piment dans l'assiette... Oui, parce que pendant longtemps, on disait que les coureurs du Tour de France ne bouffaient que des pâtes et du riz tout au long du Tour. Est-ce que c'est encore le cas ? Ou est-ce que justement, vous essayez de varier les plaisirs tout en respectant quand même une forme de régime ? Non, on fait en sorte de respecter. Aujourd'hui, oui, les pâtes, ils en mangent beaucoup. Maintenant, écoutez, moi et ma petite toux bretonne, on apporte aussi des pâtes de plaies noires et tout autre chose. Pas de galets de saucisse quand même ! Pas encore, ce sera pour le 20 septembre, sur les Champs-Elysées. On sera obligé. Aujourd'hui, on essaie vraiment de travailler des produits. Là, par exemple, pour ce soir, on avait des petits macros entiers. Je les ai préparés. Je les ai mis à mariner avec un vignèque de framboise, des petites herbes. Et pour tout à l'heure, on va leur faire un petit taboulé de légumes, servir les macros juste tièdes, à point, et pour qu'ils soient au top. Ils nous donnent un spectacle aujourd'hui qui est fabuleux. Et ils méritent aujourd'hui d'avoir cette petite touche-là pour tenir les trois semaines. C'est très important. C'est super. Allez-y, allez-y. L'apport nutritionnel est important, mais le plaisir dans l'assiette, c'est vraiment le bonheur. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par mon binôme. On arrive à faire un travail fabuleux sur tous les plats. Alors, on se souvient, il y a quelques années, d'un steak empoisonné avec des produits dopants. C'était pour Alberto Contador, qui avait accusé finalement le cuisinier de l'hôtel dans lequel il résidait d'avoir cuisiné une viande qui n'était pas bonne. Est-ce que vous faites attention, justement ? Et comment vous approvisionnez-vous pour les produits et pour établir les repas du soir ? Alors, moi, j'ai fait le choix de... Déjà, Jérôme et Sébastien m'ont donné l'opportunité de les accompagner depuis trois ans maintenant. Donc, j'ai découvert le monde cycliste professionnel l'année dernière sur le Paris-Nice. Et cet hiver, j'ai fait l'acquisition d'un camion clinique pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir me mettre au plus près des besoins et de l'attente des coureurs. C'est indispensable. Après, au niveau des matières premières, tout passe entre mes mains. Tout est contrôlé. Donc, c'est contrôlé, c'est sous-clé. Et aujourd'hui, tout est goûté et vérifié. Donc, on va limiter l'effet de surprise. C'est Jérôme et Sébastien qui font les goûteurs ou non ? Comment ça se passe ? C'est un bon coup de fourchette quand même, les frangins pinots. Ça, ça reste confidentiel. On ne peut pas en parler. Tiens, Cyril Guimard a une question pour vous, Gaëtan Poulain. Dites-moi. Déjà, il va allumer son micro et puis ensuite, ça ira mieux. On ne peut pas y arriver. On n'y arrivera jamais. Une question parce qu'au début de votre intervention, vous avez parlé, on respecte les consignes d'ASO en termes d'alimentation. Vous avez des normes qui sont fixées par ASO ? On a eu un cahier d'échange qui a été remis il y a trois semaines. On va s'en inspirer. Mais après, moi je la porte. Sur quoi ? Sur les repas ? Alors, sur les repas, sur les matières premières mises à disposition, sur l'apport nutritionnel au quotidien. Mais après, moi je vais plus faire un travail particulier sur chaque coureur. Donc en fonction de leur attente, je dirais que c'est un confort pour eux, une richesse dans l'échange et donc on fait de son mesure. J'ai du mal à comprendre. Ce n'est pas vous qui décidez des menus que vous faites aux coureurs ? Alors les coureurs, on nous met des matières premières à disposition et après, c'est la créativité de chacun qui fait le menu. Donc on a, par exemple, pour ce soir, pour l'entrée, on a un macro. Et bien, chez BNB Hotel, on va le faire mariner et le servir avec un taboulet de légumes. Et peut-être que, je ne sais pas, chez NTT, ils vont faire une rillette, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça me choque un peu, mais bon. À l'époque, Cyril, comment ça se passait justement ? Ah ben non, il n'y a pas de problème, on n'avait pas de riz, poulet ou... Pas de riz, poulet, c'est tout. Parce que là, on mangeait au restaurant, c'est le restaurant qui... Vous dormiez dans les dortoirs des collèges. On dormait dans les dortoirs des collèges aussi. Qu'est-ce qui vous choque, monsieur Guimar ? Ben, je... Oui, on a l'impression qu'ASSO veut vous imposer des choses, c'est ça. Non, ils n'imposent pas des choses. Aujourd'hui, c'est vraiment à la liberté. Aujourd'hui, pour mon cas, si c'est mon premier tour de France, on est à découvrir. Moi, ce qui m'importe, c'est le bien-être des coureurs. Et donc... Oui, mais si on vous dit, il faut manger du macro, à vous de... Vous ne pouvez pas acheter, je ne sais pas, du bar ou autre chose. Voilà, il faut faire du poisson, il faut leur apporter tel... Enfin, je ne sais pas. Moi, je pensais... C'est un éternel révolté. Quand on lui donne des consignes, il ne veut pas les respecter. Il dit, moi, je suis contre les consignes. C'est ça. Non, je ne suis pas contre les consignes. J'ai l'impression que c'est une ingérence dans les menus que vous pouvez faire puisqu'on vous dit que vous avez tel produit ou tel produit à prendre. Oui, écoutez, ça, après, c'est des consignes qui sont données au départ. Après, on en fait ce qu'on veut aussi. Bien sûr. Tiens, on va poser la question à Jérôme Coppel, ancien coureur, qui fait toujours le métier, parce qu'il a toujours la ligne. Jérôme Pinot aussi, il avait pris quelques kilos quand même après avoir arrêté sa carrière. Mais il a retrouvé la ligne, il fait beaucoup de sport, il faut bien le dire. Jérôme, ça a été une bagarre incessante durant ta carrière et durant les carrières de courant cycliste, justement, pour éviter de prendre des kilos et en même temps de se nourrir. Comment on gère son rapport à l'alimentation quand on est cycliste ? Bon, c'est vrai que le rapport à l'alimentation pour tous les sports d'endurance, que ce soit par exemple la course à pied, c'est toujours ce fameux ratio watts par kilo, donc poids-puissance. Et forcément, moi, j'étais plutôt rouleur et grimpeur, donc il ne fallait pas avoir des kilos en trop. On n'avait pas envie de traîner une remorque dans l'école, donc forcément, on faisait attention à la nourriture. Et alors, il n'y avait pas, je n'étais pas dans l'extrême, mais c'est vrai que je faisais toujours attention à comment je me nourrissais, aux quantités et à la qualité des produits. Moi, j'ai eu à partir de 2011 les cuisiniers dans les équipes, alors pas sur toutes les courses, mais les plus importantes, Paris-Nice, Dauphiné, Tour de France. Et c'est vrai que ça a fait la différence, parce qu'au début, comme disait Cyril, on mangeait un peu ce qu'il y avait dans les hôtels. Pas toujours très bon, c'était souvent de la soupe de pâtes que des vraies pâtes al dente. Et ensuite, quand on a eu les cuisiniers, là, c'était vraiment cool, parce qu'on mangeait toujours de temps en temps des pâtes et du riz, mais sous d'autres formes. Et c'est vrai que, comme le disait le cuisinier de B&B Hôtel Vital Concept, ça permet de faire des étapes. Des fois, on galère, il pleut, on était mal, c'est sûr, on en a plein les pâtes. Et ça fait plaisir de manger un truc qui change et un truc bon. Et oui, c'est quand même un grand luxe d'avoir son cuisinier à disposition pour faire les dîners, notamment. Il y a aussi le petit-déj, Gaëtan, et le déjeuner. Est-ce que là aussi, vous préparez des choses ? Sur le petit-déjeuner, très important, c'est le premier repas de la journée. Et donc, là, c'est pareil, c'est de varier tous les jours et de leur apporter un peu du plaisir. C'est ce qui va leur servir un peu de batterie sur toute la journée. Donc, c'est très important. Donc, c'est quoi ? C'est un café de tartines ? Ou c'est un truc un peu plus consistant, quand même ? Non, non, c'est un peu plus consistant. On va jouer sur la galette d'avoine, sur des petits phares de blé noir, sur des porridge, des omelettes à tout parfum, plus légumes ou viande, etc. Et toujours un petit peu de pâtes. Et toujours un peu de pâtes. Au petit-déj, c'est toujours pour les pâtes. J'avais entendu dire, une fois qu'il n'était pas très bon, justement, dans les pâtes ou même sur les tartines, de rajouter du beurre pour les coureurs. Parce qu'il paraît que ça leur met des petits dégâts d'estomac. Alors, une équipe bretonne, si tu ne leur mets pas de beurre, je crois que c'est pas possible. Tu peux saler, en tout cas. Il n'y a pas un gramme de beurre. Au fond du tout, il y a toute la cuisine. J'utilise quasiment pas de graisse. Les seules graisses, c'est l'huile, l'olive. Après, c'est l'aspiré au coureur de faire ce qu'ils veulent. Nous, quand ça sort de la cuisine, on va plutôt travailler sur des bouillons, sur des hernes, des aromates, etc. Mais on a très peu de graisses. Le beurre, pour le coup, il est carrément banni des préparations. Ça doit être terrible. Coureur breton, privé de beurre pendant un mois. Cyril, t'imagines ça, pas ton beurre salé pendant un mois ? Est-ce que tu mangeais du beurre ? Au sel de Guérande, bien sûr. Évidemment. Oui, après, il y a des habitudes alimentaires. Il ne faut pas non plus tout arrêter ou tout bloquer du jour au lendemain. Quelqu'un qui a mangé du beurre depuis le biberon, c'est difficile de l'en priver. Alors après, ça dépend de la quantité, mais une petite noisette de beurre salé, c'est quand même vachement bon. Ah, c'est bon, oui. Ah oui, c'est bon. Nous, on ne fait pas la course, on peut manger ce qu'on veut. Jérôme Pinot, il a le droit au beurre, lui, le soir, quand même. Rassurez-nous, Gaëtan. Oui, c'est une grande partie. Il aime bien ça. Il est un peu gourmand, Jérôme. Merci beaucoup, Gaëtan, pour toutes ces informations. Un jour, on viendra manger à l'hôtel. Ah, écoutez, on vous invite à un thé. Et puis, regardez, je pense que le repas adversaire, il ne va pas être mauvais, parce qu'on n'a pas le pas acheté en tête, il n'a pas l'air mal. Exactement, exactement. Et voilà. Bon, ce soir, s'il gagne l'étape, vous lui préparez un truc spécial, quand même. Ah, ben, tout est prêt, on est dans les starting blocks. C'est le but. Ce sera la récompense du cuisinier, s'il y a son plat d'une étape. Merci, Gaëtan Poulain, de nous avoir expliqué tout ça. Bonne journée à vous. Bonne préparation du repas ce soir pour la formation BNB Hôtel Vital Concept.